Suivez le FCBB avec Cosmediette, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du tigre. Non, on va dire que je n'ai pas changé grand chose. On leur a laissé le week-end après le match de bourg, le vendredi, le samedi et le dimanche. On a consacré la journée de lundi à faire un check-in avec le médical surtout, pour les petits bobos, pour essayer de remettre tout le monde sur pied le plus rapidement possible. Le mardi, on a consacré ça à une journée un petit peu hors foot. On a fait une activité extra sportive, enfin extra foot on va dire, à Miri Belgenage, avec une sortie en VTT. Qui était non seulement pour laver un petit peu tout, la tête et puis même les jambes on va dire. On leur a laissé un mercredi de repos. On était en off mercredi et on a repris avec une semaine normale à partir du jeudi. Une semaine comme on fait d'habitude en fait, sauf qu'à la place du lundi c'était le jeudi. Il est bon, il est bon, ils attendent avec impatience maintenant de pouvoir en découdre. C'est vrai que c'est une saison longue en national, éprouvante, aussi bien psychologiquement que physiquement. Mais bon pour QRM c'est un peu la même chose et je dirais qu'aujourd'hui nous on a la volonté de vouloir vite mais bien en finir surtout. Oui ils sont aptes, c'est vrai que JC aurait même presque pu jouer le match contre Bourg, parce qu'on n'avait pas voulu prendre de risques même si ce match était un enjeu. Mais Lucas, on savait que Lucas était en forme aussi, a fait une belle saison même au niveau des entraînements et à chaque fois qu'il a dû pallier les absences. Mais aujourd'hui JC est rétabli donc il sera titulaire demain. Ensuite pour Timo, il a été ménagé un petit peu début de semaine comme d'autres on va dire. Mais aujourd'hui tout le monde est sur le pont on va dire. Ouais pareil on l'a ménagé, il y a eu lui, il y a eu Simon, Elisor aussi, il y a eu Adrian aussi d'Abbas. Donc c'est des joueurs qu'on a un petit peu ménagé, c'est pour ça que lundi j'ai voulu vraiment faire un checking avec les kinés pour savoir comment on appréhendait individuellement la semaine avec eux. Et bon le fait déjà d'avoir un peu plus longtemps pour préparer les matchs là, c'est vrai que je disais qu'on avait hâte dans des coudes mais ça a permis aussi de soigner des petits bobos. Le plus gros défi aujourd'hui c'est d'atteindre le nouvel objectif qu'on s'est fixé il y a deux ou trois matchs maintenant. C'est de monter tout simplement. L'objectif est là et est dans la tête à tout le monde, que ce soit dans la tête des dirigeants, des supporters, du staff et des joueurs. C'est un beau défi qui donnerait suite et qui viendrait ponctuer une très belle saison. Maintenant on est à deux doigts, on est à deux matchs. L'objectif il est là, à nous de le réaliser, à nous de l'atteindre. Sur nous-mêmes, parce que je pense que si on joue à notre niveau comme on l'a fait la plupart du temps tout au long de la saison, ça passera. C'est vrai qu'on va être confronté à une belle adversité, qui reste sur une belle dynamique aussi en championnat sur la fin de saison. Mais à mon ressenti, j'ai des joueurs qui ont retrouvé pas mal de fraîcheur ces derniers temps, qui restent aussi sur une très belle dynamique. La preuve en est sur ce dernier match contre Bourque. On a fait une bonne semaine de travail, on a bien pu préparer ce match aussi. Ça nous a permis aussi avec le temps consacré de bien le préparer. C'est une équipe avec le staff qu'on a bien observé. On a mesuré les forces et les faiblesses de l'adversaire. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est prêt pour en découdre. L'expérience, tu sais que c'est toujours important de l'avoir dans l'effectif. Il en faut et il faut aussi un peu de folie. Nous, cette année, je pense que la cohésion de ce groupe résume bien ça. C'est qu'on avait ces deux aspects-là, avec en plus l'arrivée de Malcolm et de Flo à la trêve, qui nous ont amené encore cette fraîcheur en plus mentale, cette insouciance aussi qui nous a fait du bien à un moment donné quand on était moins bien. Et je dirais que sur ces matchs décisifs de fin de saison, l'expérience aussi est importante, forcément. Comme tu dis, avec de nombreux joueurs qui ont connu ce genre de situation. Donc ça, pour un coach, c'est vrai que c'est un bon point d'appui, on va dire. Judiciable, de toute manière, aujourd'hui, il y a un groupe apte. Flo n'était pas là en début de saison. Ça ne nous a pas empêché de gagner des matchs non plus. Donc je ne me focalise pas sur l'absence d'un joueur, surtout qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui rentrent en cours de jeu ces derniers temps qui sont performants. Donc il n'y a pas de raison d'être plus inquiet que ça d'une absence d'un joueur. Aujourd'hui, oui, Flo nous a apporté un plus, c'est sûr, sur les derniers matchs. Mais je suis convaincu que même sans lui, on est capable de faire un très bon match contre QRM. Non, alors bien souvent, tu t'adaptes au groupe que tu as et tu changes d'organisation, ça paye. Mais parce que tu es soumis à ça, là, ce n'était pas le cas. C'est vraiment que, voilà, je pensais que dans cette organisation-là, on allait vraiment les embêter en créant une supériorité numérique. Et défensivement, pour nous, ça allait être beaucoup plus simple à gérer. C'est une équipe qui aime la possession aussi, Bourque. Et je savais que si on arrivait à avoir la possession, nous, surtout dans l'entrejeu, on allait leur faire mal. Et le choix était bon puisqu'on a gagné. Et puis on a réussi à les surprendre en début de match. Donc ça montre que la prise de risque, quelque part, parce que c'en était une, sur un match d'une telle importance, ça payait. Mais je pense que ça, comme je dis, je ne l'aurais peut-être pas fait il y a deux ou trois ans. Mais l'expérience me dit qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de maturité à prendre ce genre de risque-là pendant les matchs. Une montée en Ligue 2. Il y a deux barrages qui m'ont évoqué le maintien. Ce n'est pas la même configuration. Là, c'est une montée comme celui de la saison passée déjà. C'est différent, on la prend différemment. Nous, on a tout à gagner sur un match comme celui-là, enfin sur une confrontation de ces deux matchs. Les deux premiers, c'était totalement différent. On avait tout à y perdre. Donc forcément, je ne veux pas dire qu'il y a moins de pression, parce qu'il y en a toujours. Mais par contre, elle est perçue différemment, en tout cas pour moi. La dynamique, alors les deux étaient différents. Le premier à Bourque. La dynamique, oui. Je sentais que le vestiaire était moins concerné par les enjeux. Une grosse fatigue aussi. On avait également un groupe réduit, un restreint à l'époque. Avec beaucoup de blessures à ce moment-là. J'avais fait jouer des joueurs à des postes qu'ils n'avaient même jamais joué. Je n'avais pas d'autre solution. Le deuxième au gaz élect, je te dirais que c'est vraiment celui qui m'a le plus touché, parce que personne ne s'y attendait. Donc celui-là, ça a été un gros coup. Après, pour parler de QRM, j'ai vu qu'ils avaient posté un petit peu sur leur site internet les quatre barrages. Alors je ne sais pas si c'est vis-à-vis des quatre barrages qui ont déjà été disputés. J'en ai fait trois des quatre. Je vais faire le quatrième demain. Mais en tout cas, les configurations, les contextes sont totalement différents. Chaque confrontation, la seule chose qui reste la même sur les quatre, c'est que c'est une confrontation à match aller-retour où le but à l'extérieur vaut double. Donc ça, par contre, c'est un contexte à prendre en considération. Moi, je n'aime pas trop me focaliser et me projeter sur le match d'après, mais là, on est un peu obligé dans cette configuration-là. C'est, je dirais, la seule chose vraiment que je retiens de similaire aux trois autres. Il y a aussi une notion tactique. On a travaillé encore cette semaine par rapport à l'adversaire, par rapport à là où, justement, on avait visionné où on pouvait leur faire mal et où on pouvait les embêter défensivement aussi. En plus de ça, c'est une équipe, je pense que ça va être une vraie opposition de style qui va se produire dans les deux confrontations. C'est une équipe qui a un football très pragmatique, qui a la plus faible possession de Ligue 2 et de loin, mais par contre, qui est forte dans ses points forts, c'est-à-dire les transitions, la puissance, la vitesse. Et nous, on n'est plus une équipe à vouloir posséder le jeu, à mettre la main mise sur le jeu. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant. Ça va être une vraie opposition de style, à mon avis, sur ces deux confrontations. Maintenant, nous, il faudra qu'on soit fort sur nos points forts, bien sûr, et puis surtout qu'on soit fort aussi sur les leurs, pour les ennuyer. Toujours le dit, on m'a toujours dit dans ce genre de confrontation que le match allé était très, très important. Pour avoir gagné les deux premiers matchs allés sur les deux barrages précédents, je peux te dire qu'il n'y a pas de vérité, parce que les deux barrages précédents, sur les deux matchs allés, je les avais gagnés. Et ça n'a pas empêché. C'est un résultat plutôt positif avant de faire le match retour. Et ça ne nous a pas empêché de le perdre. Après, est-ce que c'est plus avantageux ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, honnêtement. Quoi qu'il en soit, il faut bien négocier les deux. C'est sûr que le match retour, forcément, tu auras déjà un résultat acquis, ou à les conquérir. Et forcément, l'approche va être différente. Ça, je n'ai pas besoin de leur dire. Je pense que de toute manière, ils le savent, ils en sont conscients. On a fait de la vidéo sur eux toute la semaine. Ils connaissent les points forts aujourd'hui de l'adversaire. On a même fait des séances, même sur des joueurs individuels. Donc, on connaît vraiment cette équipe très bien, que ce soit collectivement ou individuellement. Ils connaissent leurs résultats. Ils connaissent leurs points faibles. Ils connaissent, nous, on peut leur faire mal. Il n'y a pas de se dire, il faut être surmotivé parce qu'eux arrivent. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'activer ces leviers. La motivation, elle vient naturellement par rapport à l'enjeu, déjà. Tout simplement. Non, il faut leur... Là, les joueurs, ce qu'ils attendent, c'est du coach, c'est des outils pour pouvoir gagner un match. Bon, on les a travaillés toute la semaine. La causerie, c'est vrai que la causerie, c'est un résumé de ce que tu as fait la semaine. Mais je dirais que sur le point de vue tactique, technique, il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce qu'ils l'ont travaillé toute la semaine. Et forcément, il est encore dans les têtes le week-end. Après, sur l'aspect psychologique, on essaie toujours d'activer certains leviers. Là, ça va être encore le cas, mais bon, il n'y aura pas besoin de faire grand-chose. Donc, je disais, pour les joueurs, c'est important aussi. Et puis, l'objectif aussi, c'est un sport. Ça reste un jeu et c'est un spectacle. Donc, c'est de donner du plaisir aux gens. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On le sent. On le vit autour de nous aujourd'hui. Les joueurs en sont conscients.